Mon village s'appelle Gauté, dans la sous-prefecture de Bata, le département de Biankouvant, dans la région du Tompi. Et je suis le nouveau chef de mon village. Et donc, je dirais pourquoi un chef du village est président des syndicats ? Parce que je suis président du conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Je dirais à ces gens-là qu'ils ignorent l'histoire de leur nation. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est le syndicat agricole africain qui a construit ce pays. Et le secrétaire général du syndicat agricole africain était Oufoué Boyin. Oufoué Boyin qui était chef de village, chef de canton et président de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'il n'y a pas incompatibilité. Je suis venu ce matin soutenir la Naproci dans son ensemble. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On dit que quand il n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il s'est couru. Le président Kanga est un leader charismatique. À ce après, la génération des prédents à Monzou et à Pédo, il y a une nouvelle génération qui est en train de meyer aujourd'hui dans la filière Café Cacao en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, à côté de cette génération-là, dans cette génération du moins, nous avons beaucoup de vautours dans la filière Café Cacao. Nous avons beaucoup de parvenus qui sont venus de nulle part, qui se disent producteurs et leaders de la filière Café Cacao. mais c'est ces leaders-là qui sont toujours en train de lutter les pérdièmes à la caisse table. Ça n'honore pas un paysan. Et je suis sur-essenté que ce ne sont pas des paysans. Parce que quelqu'un qui a un champ, qui a un champ de café, il a au moins une portion de riz et de diam à côté. Il ne peut pas aller s'humilier pour des miettes au plateau. C'est pourquoi je suis fier de l'Anaprocy ce matin. Et soyez fiers de vous parce que l'Anaprocy a le destin de la filière Café Cacao en mer. Ne vous sous-estimez pas. Parce que ce qui est mon écourant dans la filière aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de faire une bonne chose, on envoie des gens lui faire croire qu'il se trompe de chemin. C'est ça. Mais si ces deux leaders n'avaient pas tenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes des esclaves des temps modernes. Je vais lui dire pourquoi nous sommes des esclaves des temps modernes. La preuve. Comment au Cameroun on paye le kilogramme de cacao à 5100 francs ? Madagascar qui vient de commencer à affronter Cacao, ils sont à 3000 francs. Nous sommes le premier producteur de cacao au monde. La référence de la douce de Londres avec plus de 2 millions de tonnes de cacao. Et on nous paye 1000 francs le kilo. 1000 francs le kilo. Certes, ils disent que nous sommes dans un système stabilisé. Mais quand on est dans un système stabilisé, il faut stabiliser tous les ans. On n'attend pas que ça soit sucrète pour construire le stabilisateur. Depuis la campagne Q16, Q17, le cacao et le café est sous-payé en Côte d'Ivoire. Sous-payé. Parce qu'il n'y a pas de sous-payement. Nous, on a décrit et on continue de décrit que le cacao et le café est mal payé dans nos villages et campements. Les prix garantis ne sont pas respectés depuis 2015-2007. On n'a pas vu le régulateur qui est le conseil café-cacao. Vous venez dire aux gens que pourquoi vous sous-payez le produit aux planteurs ? Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui payent le cacao. Ceux qui payent notre cacao disent bon, le gouvernement nous a donné 1000 francs. Moi, je vais mettre un peu dessus pour soulager vos peines. Et voilà que le déjeuner du conseil café-cacao dit non. Ça ne doit pas se faire. mais il dit non. Comme nous sommes ses esclaves, il dit non. C'est lui qui va décider de nous donner 10 francs ou 10 francs quand il veut, comme il veut. C'est pourquoi quand le camarade Kodemoussa a la tête du Synapsie a lancé un modeur de grève pour le 28, nous, on s'est associés et on s'est associés à plus de 200% à ce mouvement de protestation. parce qu'il faut qu'il faut qu'on mette fin à la forfaiture dans la filière qui a tout à temps. Les gens qui ne maîtrisent pas la gestion de la filière, ils se passent pour les espères. Mais comment toi tu as ton cacao ? On a confié en 1960, nos parents paysans ont confié la gestion du cacao du café à l'état de Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce qu'en 1960, la Côte d'Ivoire n'avait pas de moyens pour que Oufoué puisse gérer le pays. Et les paysans dans le syndicat agricole africain ont décidé de dire si nous on t'a poussé à être là, si tu n'as pas de moyens, c'est nous on aura honte. Donc si le cacao le café, on décide qu'une bonne partie tu prends pour gérer le pays. Mais en retour, il faut que nos enfants fassent l'école gratuitement. C'est pourquoi avant, tous les enfants, ceux qui se disent aujourd'hui des vocables, ont tous été formés avec les revenus du café, du cacao de Côte d'Ivoire. Et, c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui font front commun pour nous combattre, pour nous enfoncer, pour nous piller. Nous, les planteurs, on vous a fait et vous voulez nous défaire. applaudissements non, je ne serai pas non, parce que la vérité, il faut que les paysans sachent. Le café, le cacao, pourquoi il y a un problème dans les autres filières ? C'est parce que vous prenez les revenus du café, cacao pour soutenir les autres filières. c'est pourquoi toutes les filières ont des problèmes et l'État ne peut rien. Mais c'est qui rentre, on ne sait pas où ça va. Notre paille qu'on fait pour qu'au cas où ça ne va pas, c'est le cas de soutenir. On prend notre paille pour aller soutenir ceux qui nous volent. C'est-à-dire que les transformateurs excusez-moi, je ne mange pas mes mots. Ceux qui vendent notre cacao parce que le conseil café-cacao a démissionné, parce que c'est le conseil café-cacao qui est le vendeur de notre cacao, de notre café. Ce n'est pas qu'agile, ce n'est pas sa co. Là, ce que nous avons décidé à l'État de Coutuva, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, eux, ils sont assis, ils ne sont même plus capables d'aller vendre à Londres. C'est les multinationales qu'on appelle normalement les transporteurs, c'est-à-dire que les chargeurs. Ce sont les chargeurs, ce ne sont pas les exportateurs. Ils travaillent pour l'État du Côte d'Ivoire normalement. Donc, ils travaillent pour nous les planteurs. Et ceux qui travaillent pour nous aujourd'hui sont devenus nos super patrons. Ça me fait mal souvent quand les paysans vont voir des gènes et patroux, patroux. Ah non, c'est nous qui sommes les patrons du DG du conseil café-cacao. Parce que l'argent qu'ils prennent, pour soudoyer les gens, pour venir nous combattre, pour venir casser les luttes des paysans, c'est notre épaille. Ils nous lèvent avec l'eau de notre propre ventre. Mais comme Dieu ne dort pas, cette fois-ci, nous avons décidé. Et je vais dire à tous les paysans de Côte d'Ivoire, vous avez vu, nous sommes abandonnés à nous. Nous avons cru, personne ne vient à notre haine. C'est à nous de nous battre pour arracher notre indépendance. C'est pourquoi il faut que tous les paysans soient mobilisés comme un seul homme. Le 28, les prédents qu'on a du cacao, mais qui fait rire ? Qui fait banane ? C'est nous. Celui, tu ne lui donnes pas cacao, mais l'argent qu'il a volé là, c'est avec lui. Si tu l'envoies rire, banane, il va manger. Moi, je veux que tous ceux qui quittent dans nos champs, rien ne doit sortir tant que non, 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 non. Je vous répète. Je vous répète.